salut à tous c'est le 25e épisode du wonderland pokémon x c'est donc avec une immense tristesse que je vais devoir le réaliser puisque c'est le dernier épisode avant comment dire avant l'épisode final qui sera en direct dimanche dimanche 16 novembre voilà vous pourrez voir ça dimanche 6 novembre sur ma chaîne tweet vous avez les liens dans la description je vous laisse aller voir ça c'est très très simple voilà bah écoutez que dire de plus joie alors attendez là vous avez l'équipe alors un petit point un petit point sur les badges voilà un petit point sur les badges puisqu'on l'a pas fait la dernière fois j'ai oublié de vous les mettre voilà vous voyez les villages donc revoici l'équipe voilà et au bas on va commencer avec un on n'est pas obligé de le faire ce combat duo mais on va le faire quand même parce que parce que j'ai peur de rien voilà ok le top duo le top duo pourquoi pas ok ok exagite lui plus docu cela normalement on est très très bien il pleut bah ouais la pluie ça va pas changer grand chose on va faire tête de fer sur la frisia et tonnerre alors est ce que tonnerre ce serait est ce que colère serait pas plus puissant que colère e colère plus puissante tonnerre colère c'est 120 stab et 180 tonnerre c'est 90 180 ouais c'est pareil comme il est meilleur en attaque spéciale va plutôt faire tonnerre c'est mieux allez ça suffit pas ça suffit pas à faire le chaos ah pas un seul chaos amnésie vu le peu de pv qui lui reste à pas il servira grand chose oh et la trouille oh et la trouille parfait oh là on est très 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 bien on est vraiment très très bien impeccable oh là 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 la finale le combat sans perdre un seul pv là on est vachement bien non mais attendez il pleut sur cette route je me suis cassé le boule à regarder avant le début de chaque enregistrement d'épisode s'il pleuvait sur toutes les routes où il peut où il pouvait pleuvoir et là je ne me rends compte seulement maintenant mais il pleut sur cette route voilà voilà j'aurais pu ne pas faire d'innombrables détour évidemment formidable 11000 ou 11400 balles alors merci merci les chéries merci beaucoup vous êtes gentil je vous extorte que votre argent évidemment merci merci lulu pour laura ah bah voilà vous pouvez m'envoyer des auras pendant que pendant que j'enregistre vous êtes des amours ouais petite tête de fer sur stracy la fois 4 x 4 tab et avec l'attaque énorme exégide on se met bien là on se met très très bien voilà ok on va finir presque niveau 75 je pense qu'on va même finir niveau 75 raïch ou alors non acier non il va finir par se faire paralyser puis relis trop bas en m score plane en m score plane ce que je vois pas trop ce que le score plane peut craindre de raïch ou je vois pas trop ok donc on va on va faire ton broche j'espère je vais pas mettre trois coups super que deux coups ça suffire oh là là cette pv le vive attaque de raid show n'a rien pris à par contre je ne mettrais pas qu'avant deux coups enfin c'est très peu probable ouah l'évolu rock mais même sans l'évolu rock bah ouais ça c'est un coup critique 11 pv en coup critique quel gros dégâts ok un petit dernier tom broche voilà j'en ai pas loupé un seul ça c'est très très sympa ok là on est bien voilà score plane qui est le plus haut niveau de l'équipe c'est le patron ah non bah tiens on va en profiter pour faire colère de muplodocus ce coup-ci ça vaut le coup l'assuré pour roi là on va pas se gêner s'il faut éviter de faire lui même colère le hyper roi ça me ferait plaisir à toute manière il faut d'occuper plus rapide allez là c'est 120 stab et super efficace et bah oui et bah oui ça fait le chaos au revoir hippo roi salut voilà parfait c'est excellent voilà voilà donc on arrive sur la route victoire alors sur la route victoire sur la route victoire on va pouvoir capturer le dernier pokémon que l'on va pouvoir échanger alors j'ai pas intérêt de loupé la capture un sinon sinon je m'en coupe une du coup je suis un petit peu tendu je vous cache pas j'espère qu'on va pas toucher tomber sur un grave à l'ange de l'explosion renant pas un grave à l'ange de l'explosion s'il vous plaît un pokémon avec moiteur en nezloc ou en wonderloc c'est très très pratique quand même ah non je vais faire la rencontre avant la dresseuse c'est plus pratique s'il vous plaît tout sauf un grave à l'ange merci merci la vie ah bah voilà on va faire ça même même sur puissance à mettre à paca ou non acier enfin ça m'étonnerait beaucoup à coque très bien il apprend des épines de fer et ça va me faire switcher voilà on va le blesser de petit à petit un draco que ça change pas en combat comme ça d'accord écoutez méga fou et pas très efficace ça devrait être très sympathique je veux juste pas faire de coups critiques on sait jamais pas les épines de fer je devrais lui enlever 30 40% de sa vie je pense ouais voilà c'est ça 30% à peu près voilà on est bien on peut lancer une boule allez s'il te plaît rentre dedans ne fait pas de frayeur à la con 2 3 et 4 oh merci la vie merci 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 j'ai pas loupé la dernière capture de ce monde leur langue je l'ai pas loupé j'en ai loupé 10 milliards mais pas celle là il y aura donc un échange dans cet épisode aura donc bien un échange dans cet épisode écoutez alors je ne sais absolument pas je ne connais absolument pas les pokémons des dresseurs de la haute victoire par contre pour les objets ouais la roche royale dans la roche royale va le mettre à exagide parce que quand il attaque avant il est vachement sensible après donc roche royale ça va lui servir évolue rock alors greloset ne sais pas trop à commissaire mais c'est pas grave voilà alors un petit tour des objets pouvoir s'il ya pas un petit truc intéressant à faire tenir pique venin personne n'attaque sur le poison ceinture noire ouais mais non parce qu'il ya que assez à exagide à la limite il exagide mais la roche royale je pense que ça va être plus utile ouais donc en fait il ya rien que je peux faire tenir par contre un petit coup de max repousse ça va pas me faire de mal parce que si on pouvait éviter les rencontres avec les pokémons sauvages ce serait sympathique voilà merci pour les aura vous êtes des amours voilà pendant l'épisode final vous pourrez vous pourrez m'en spammer mais pas les gains expérience parce que là j'en aurai rien affiche plutôt des plutôt des vitesses ou attaques ou attaques spéciales histoire je me mette bien ah oui l'ordi moray j'espère qu'il n'a pas tapé trop fort tranche nuit non ça devrait aller mais ouais 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 bon c'était critique donc sans le critique sans critique j'en tenais deux là je suis pas sûr d'en retenir un autre par contre la mouche à le retour des mouches évidemment voilà tranquille ah mais du coup ouais alors avant de soigner plutôt que de soigner je vais mettre un autre pokémon en lead pokémon qui prend tout le monde tiens à prendre en finobis en finobis ça fait longtemps que je n'ai pas mis au combat ça fait vraiment longtemps j'ai remis le multiex sur pyrouli parce qu'il a du retard et comme de toute manière j'ai pas besoin d'un pokémon de niveau un peu plus un peu plus bas que les autres hockey dresseur supplémentaire la soeur suivant plutôt ok style x à style x j'aurais eu du mal à le tuer avec exagide vu sa défense rock a balesque voilà alors j'espère qu'il n'a pas fermeté ça m'arrangerait qu'il est pas fermeté mais moi je la sens comme ça il a pas fermeté ça c'est bon ça ça c'est très très bon ça à nos aciers qui atteint mon niveau favori évidemment alors électro de ça c'est encore une saloperie cas statique donc on va encore envoyer score plane j'espère qu'il y aura pas des pokémons électriques casse couille tout le long de la route victoire sinon on va se faire chier voilà bâton broche du coup il va peut-être me faire sonic boom attaque d'une puissance inouï on des étranges je connaissais même pas je connaissais même pas cette attaque pourtant en principe je connais toutes les attaques du jeu un jeu enfin il n'y a pas grand chose du jeu qui m'échappe mais je connaissais même pas cette attaque on des étranges ça doit être une attaque électrique j'imagine qui baisse fortement l'attaque spéciale d'accord écoutez on en apprend tous les jours pourquoi pas et kangourex aura mais il a baissé ma défense et ça c'est pas cool ça c'est pas cool alors qu'on voit que s'il fera rien exagide façon si j'attaque avant je tombe pas chaos si j'attaque après oui non si j'attaque avant je tombe pas chaos et non non si j'attaque avant je le mets chaos si j'attaque après il ne met pas il ne met pas chaos j'ai eu beaucoup de mal à sortir cette phrase mais vous avez compris ce que je voulais dire et la dame sainte et la dame sainte et ça suffit ça suffit sur le kangour x ah bah oui dès que t'es pas méga tu fais moi le malin là le huber le huber de l'overuse de faille ou bien évidemment on n'est pas huber de l'under use ça veut rien dire ok bon on garde en finobie en lead par contre j'espère juste que je vais non alors ouais je vais essayer d'en éviter quelques-uns par contre je connais plus du tout la route 1 je peux me perdre pendant 55 ans à temps c'est probable n'y a rien ici rien intéressant ok on continue ok alors oui j'ai pas avec la troc du coup je vais devoir 1 j'ai pensé dessus ça c'est très malin de ma part évidemment un travail en cheval voyons on va le fuir celui ci en quoi que en quoi qu'on va lui apprendre le respect avec un petit shory ken voilà comme ça même si la fermeté on s'en fout en deux ça suffit pas on n'a pas explosion il faut en faire plus de deux oh là là j'ai eu peur oh mais je pensais de prendre beaucoup plus facilement que ça ah bah non mais maintenant les gravale ans je les fuis parce que si je n'aimais pas chaos et qu'il faut explosion j'ai l'air d'un gland ok en fourbe voilà voilà en fourbe il a rien vu venir voilà heureusement que j'ai pirolli alors faut m'expliquer comment pirolli pousse le rocher quelle force mystique permet à ce pokémon qui n'a pas de bras c'est pas que ces petites pattes qui poussent le rocher quand même face à ça justifierait c'est 130 de bastat attaque spéciale à un petit combat duo ah il ya un karaté k donc logiquement il ya un pokémon de combat et on va mettre muplodocus parce que il un petit peu de retard voilà on va le faire ce combat duo voilà c'est quand même beaucoup plus épique les combats du que les combats solo tiens mais d'ailleurs je vais commencer une je vais commencer des lives sur pokémon colossal et pokémon xd sur sur mon twitch alors sur mon twitter sur innovation c'est la web tv que j'ai rejoint récemment alors là on craint pas grand chose celui qui fait le plus mal des deux c'est charmina donc on va l'attaquer ouais je pense que je le mets KO avec ouais on va bourrer colère j'espère que je mets KO il n'a pas une grosse défense donc logiquement ça va et oui c'est bon et galam il peut pas faire grand chose ça m'étonnerait qu'il est pour un glace et toute manière avec l'évoluant qu'on le tient le point glace mais la colère la colère peut en terminer et oui en le critique ah je suis pas sans critique je suis pas sûr parce qu'il est modeste mon plodocus j'hésitais à une maître colère à la place de danse pluie mais c'est vrai que je mange je n'en suis jamais servi de danse pluie donc bon ah on est très très bien on est très 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 bien bah oui on laisse ce score plane manière j'ai plein de choses qui peuvent checker les pokémon et glace c'est vraiment la seule chose que je peux craindre de la part de vin de la part que je peux craindre pour score plane voilà je mets le vélo parce qu'il n'y a pas de changement de musique donc on s'en fout elle elle est gentille elle nous soigne qu'est ce que je connais bien de jeu c'est incroyable ok donc ensuite on a le mystique rix je suis pas là il ya qu'à l'aim après un ça ça je suis pas fou je m'en rappelle bien et du coup on va pouvoir bourrer des des dans sa martin et c'est quoi cet objet une rapide ball d'accord c'est toujours bon à prendre voilà on va on va faire des danse la malin fini et on va mettre à tout le monde sauf absol ah oui absol par contre oui c'est compliqué ah bah voilà là là j'ai un problème n'ayant pas bouclier royal je peux pas passer en forme défense et comme j'ai pas des cailleurs et des kikers dans le sac c'est compliqué eux qu'elle aime veut se battre ok mystique rix ok à main si la balle l'ombre non ah oui d'accord d'accord même deux coups critiques ça suffirait pas mettre chaos par contre alors attendez on reportait on reportait des têtes de fer sont aussi puissants l'un que l'autre du coup je vais quand même faire refaire une une seconde dans ce l'âme et ensuite faire ah bah oui évidemment ma défense spéciale baisse évident bon il n'a pas d'objets il n'a pas de ceinture force ou de saloperie comme ça mais là si le mystique rix m'attaque au roi avec l'agide et là je m'en voudrais beaucoup oui ça suffit ça suffit oui ça suffit heureusement que j'ai pas commencé à s'en reporter un sinon c'était la mort en poule ah ouais mais là j'ai pas confiance enfin je pense qu'il aimait chaos mais dans le doute je préfère envoyer en finobis si on reportait mais pas chaos pirolli c'est foutu je perds exagite exagite pour la ligue il est bien trop précieux alors que en finobis il s'en fout on bourg du surf et c'est réglé ça c'est réglé salut birolli salut voilà tranquille voilà en plus c'est mon propre pirolli qui monte de niveau et altaria bah oui mais un petit laser glace c'est fini altaria on n'en parle plus je suis en train de mettre une dose à calme ça c'est bon pour la confiance quand même à la niveau 70 tranche nuit proche tape déjà ténèbres dans l'équipe j'ai pas d'attaque psy en dehors d'extra senseur donc je garde extra senseur et j'ai pas vraiment de priorité enfin je crois pas en avoir d'autres à part par shuriken donc j'enlève pas shuriken et là pour prendre score plan on va pour prendre absolu on va prendre score plan un petit stratopercute de derrière les fagots et là on est très bien ok un petit stratopercute bon ça va le faire là et oui et oui tranquille que des one shot ouais mais 73 mais c'est inhumain c'est inhumain j'ai même pas encore commencé la ligue ce qu'on plane niveau 73 à mince il reste en fin au billet j'ai oublié c'est bien un léger détail ok noa si craint rien il aura pas puissance cacher feu mettant rien puis toute manière il mettrait pas chaos avec un petit méga fouet là on est très très bien alors parle pas le flinch à l'infini ouais c'est gentil merci beaucoup on a battu calme tranquillement ok oui on est d'accord le dialogue on s'en fout on s'en fout bien les rappels max l'objet le plus utile du monde en wonderlock évidemment puisqu'on n'a pas le droit de tomber chaos enfin n'a pas le droit de tomber chaos un chaos et celle d'essai donc toute manière on n'utilise pas de rappel en maintenant mais cette musique triste a été bien voilà on soigne on soigne l'équipe on sait jamais c'est la route victoire la plus simple de l'histoire de pokémon donc logiquement on devrait pas avoir trop de soucis je remets je remets en fin aux billets devant j'ai toujours pas épuisé mon max repousse c'est curieux il n'en peut pas passer par là d'accord j'espère que oui donc j'allais dire j'espère je fais pas une connerie et voilà il m'a fait mentir voilà on va l'éviter celle là là on est bon là la sortie c'est là non il ya encore non ouais c'est pas loin en tout cas je pense que je sais où on est là on est très très bien alors oui je sais cet épisode est plus long que les autres mais c'est l'avant dernier le dernier avant l'épisode final donc c'est normal ne vous inquiétez pas voilà brunette qu'est ce qui peut faire brunette ouais il ya il ya détecté mon grelot zen romains comment je vais faire du coup en un coup pas oui en un coup tellement facile pour amphi nobi voilà pirolli voilà pirolli qui a presque complètement fait son retard et filali me suis allé un laser glace et on n'en parle plus voilà voilà laser glace préparez vous à dire au revoir philali au revoir philali voilà ça s'est fait ah oui j'ai quand même pris un risque là parce que si je m'étais pas cao une feuille ça m'aurait peut-être éliminé c'est possible parce que philali a vraiment une grosse attaque et en philabi une défense un petit peu légère mais bon alors non le le peintre là non j'en veux pas c'est quoi ça d'accord donc c'est à dire que si j'évite la dresseuse je rencontre un pokémon soin un rapace de pic très bien ça me rappelle poké mmo oui mais bon allez pour l'expérience voilà si laser glace tranquille va le faire bah oui voilà très facile allez désolé vitesse pour tout le monde 2 pour être précis voilà oui oui c'est bon c'est la fin de la route victoire il ya comme quelques dresseurs avant il a un 3 ou 4 je ne sais plus ok alors attendez il y en a un caron flex je sais plus lequel y en a un caron flex ils ont et il ya beaucoup d'évolution de l'évoli beaucoup d'évolution comme on dit dans le jargon ok peu importe on fonce dans le tas on fonce tête baissée d'un tort tant qu'il ferait coup de crâne c'est la plus belle image l'histoire de l'humanité ok des ces liandes alors tant qu'il a pas feu follé moi je suis tranquille mais c'est vrai que s'il a feu follé on va se faire chier ok une petite danse l'âme puis on reporté à derrière malédiction aïe 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 ça ça va me faire légèrement chier mais du coup je suis sûr de le mettre chaos avec un nombre porté et ça c'est très très bien là avec mon porté il n'y a pas de il n'y a pas de détails moi même avant même avec full vie je le prenais je pense 15 niveaux d'avance c'est quand même assez énorme ah oui bah oui je prends encore des dégâts forcément alors est-ce que je reste ça dépend qui en fait d'avant gigalit oui je vais changer en plus ça a fermeté ce truc là et ça aurait bien explosion aussi donc on va envoyer nos aciers noix c'est le seul pokémon qui peut qui peut prendre explosion avec exagite forcément mais on ne sait jamais ok bon moi j'étais de faire donc c'est bon ça aurait pas fait à la trouille ça c'est génial et on met cao derrière voilà aucun dégâts pour nos aciers là on est très très bien alors est très très bien on peut continuer ok on a tellement d'argent ok on va on va changer exagite on va mettre plus plodocus voilà a donc doit y avoir encore trois je pense je pense pas plus ok kathleen la vénérable à d'abord forcément forcément je sors le but plodocus ça sort le givralli évidemment ouais je vais pas faire le coup c'est vraiment pas le moment de faire le con je pense que je tiens un laser glace mais un coup critique ou une connerie un gel voilà voilà en plus il fait blizzard et pas laser glace il n'a pas loupé donc j'ai vraiment bien fait de changer à la même noix il a pris pas mal de dégâts à part pas de gel s'il vous plaît ce que c'est très 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 chiant oh là là s'il vous plaît une chance sur 10 en blizzard c'est une chance sur trois je crois non ça me paraît un peu pété une guérison pour nos aciers voilà et il se sent beaucoup mieux évidemment en attendant que le blizzard loupe il serait peut-être temps qu'il le loupe le blizzard c'est que 70% de précision non mais en quatre fois il le loupe à une fois il me gèle c'est pas normal par contre voilà là là ça fait pas de détails voilà la vraie puissance on flex bon on va mettre exagide l'âme sainte et au revoir on flex il n'a pas une grosse défense physique bon le choix d'incarner ce pokémon à j'aurais peut-être dû faire un petit dans ce même quand même ça aurait été une bonne idée je pense ouais fait qu'au fait qu'au fait le cas oui 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 fait le chaos et n'ont pas fait le chaos comme le joueur de football ça n'a rien à voir ah non pas de montée de niveau peu de choses près pas très grave allez on continue allez on a encore mieux plodocus en lead à ce doit être le dernier lui ça doit être le dernier il aurait bien voltali ou des trucs comme ça des évolutions on les a pas toutes vues air mure ok air mais on est très bien en deux petits coups de tonnerre ça devrait largement suffire je dis deux petits coups parce que il a fermeté mon avis un coup ça ça suffit largement voilà il est fermeté ah il est paralysé ça peut-être l'empêcher de nous faire chier mais non et non dommage elle d'acier avec des dégâts inexistants ok à l'acadam truc c'est que le truc c'est que si à la casama ouais mais un ballon brille mettra pas qu'à où il agit de sous ma forme parade dans cela mon reporté c'est réglé même un nombre porteur mon avis ça suffit mais dans le doute a il fait ballon il a ballon effectivement alors logiquement je le tiens et on le tient on tient le ballon d'alakazam alors qu'il a une attaque spéciale gigantesque mais ce qui est beaucoup plus gigantesque c'est l'attaque d'exagide et super efficace sur ombre portée prioritaire là là il n'y a pas de ceinture force logiquement on sait jamais on sait jamais on sait jamais il en a pas et oui là des rares pokémon qui peut encore m'emmerder un an octalie n'est pas rapide à mon avis un à l'âme sainte ça suffit non on va on va envoyer muplodocus est bourré des colères noctalie est plutôt sur la défense spéciale plutôt que sur la défense physique ouais avec les niveaux d'avance exégité plus rapide à mon avis mais dans le doute il avait plus beaucoup de pv voilà un petit stab ténèbres il me restait pas grand chose voilà une représa et c'était fini donc si ça c'est critique gentil encore un b de toute manière je vais mettre avec colère et oui et oui je crois je crois que c'est le dernier dresseur de la route victoire je crois donc le dernier pour le dernier dresseur avant la ligue je crois on va voir ça tout de suite je suis pas certain mais ça me semble logique et il y en a pas d'autres il y en a pas d'autres nous arrivons donc à la ligue pokémon voilà et donc informations importantes si vous suivez selon wonderlok l'épisode final sera en live le dimanche 16 novembre il me reste l'échange miracle à faire il me reste l'échange miracle à faire et c'est le dernier échange miracle de ce wonderlok je suis vraiment je suis vraiment je suis vraiment triste sans déconner je m'en remettrai jamais habille je vous ai pas montré le galvaren il est timide avec peau sèche voilà voilà mais voilà mais bon il est niveau 1 alors j'ai pas de monter voilà bon ben on va échanger le dracarmin voilà voyons ce qu'on reçoit est ce qu'on va recevoir quelque chose qui mérite d'intégrer l'équipe un pokémon de dernière minute un remplaçant est ce que ce sera un coaching gagnant est ce que ça vaudra le coup ou alors est ce qu'on va recevoir un gros caca un gros caca envoyé par un américain ce que les américains et européens également ont envoyé beaucoup de caca comme beaucoup comme plein de passes rouges des choses comme ça je vous aime quand même mais voilà moi j'ai un wonderlok à faire alors voilà les japonais des gens qui envoient des vrais pokémon voilà des gens beaucoup plus généreux voyons alors je ne sais pas ce que cette personne dit dans sa phrase mais en tout cas elle a l'air très très en forme voyons ce qu'elle nous réserve qu'elle sera le dernier pokémon du wonderlok et c'est un un dinavolt un dinavolt un pokémon électrique à mon avis les niveaux trop bas pour qu'on le montre pour la ligue donc on va garder la même équipe vous connaissez l'équipe qui fera la ligue pokémon pour ce monde dans la pokémon xy on n'a pas encore fait un seul chaos pas encore de chaos dans ce wonderlok alors qu'on on s'apprête à combattre la ligue pokémon épisode final le dimanche 16 novembre sur la chaîne twitch vous avez le lien voilà je vous mettrai certainement le lien en annotation voilà voilà vous avez le lien dans la description vous pouvez pas louper voilà je vous le dis sur twitter sur facebook voilà dimanche 16 novembre à 18 heures je pense que ce sera 18 heures voilà épisode final du wonderlok soyez là vous pourrez m'envoyer des auras vous pourrez m'encourager voilà je mettrai le tchat vous aurez le tchat sur l'écran où vous verrez tout ce sera incroyable évidemment mais écoutez d'ici là je vous souhaite de bien jouer voilà je vous fais des bisous à une prochaine fois salut vous moi moi je je je